Bonjour à tous et bonjour à toutes, voilà nouveau format de vidéo dans lequel je vais vous présenter un classique en moins de 10 minutes ou pas forcément un classique d'ailleurs, en tout cas un roman en moins de 10 minutes et on va commencer par un de mes romans préférés dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne Le Joueur d'échec en moins de 10 minutes, allez c'est parti ça raconte l'histoire d'un autrichien qui est sur un paquebot, qui est dans une croisière en voyage passionné de psychologie et il apprend lors de cette croisière que sur ce navire il y a Mirko Centovic, le grand champion du monde d'échec il est passionné par les génies, par les grands talents etc et donc il va essayer de tout faire pour rencontrer ce joueur d'échec, ce Mirko Centovic et la première mise en abîme, il va y en avoir deux dans ce roman première mise en abîme où on va nous raconter la vie, la biographie de ce Mirko Centovic c'est un enfant à la base, orphelin, élevé par un curé dans un village yougoslave et c'est un enfant qui est un peu un automate, il fait juste ce qu'on lui dit de faire il ne fait rien si on ne lui demande pas de le faire et lorsqu'il a terminé la tâche qui lui a été commandée, il se remet dans un coin et il l'arrête et un jour, le curé en soir joue aux échecs avec un ami à lui l'enfant les observe mais de manière encore une fois automatique comme tout ce qu'il fait dans la vie et à un moment donné, l'ami lui demande de terminer la partie d'échec à sa place et l'enfant arrive et le bat en deux coups stupeur, le curé lui fait affronter plusieurs autres adversaires et finalement il bat tout le monde jusqu'à ensuite devenir un grand champion du monde d'échec le plus grand, celui qui n'est jamais vaincu par personne par la suite, cet homme, ce narrateur passionné de psychologie se valade sur le navire et finalement parvient à attirer évidemment Mirko Tchentovic en affrontant un autre personnage sur ce navire qui est un écossais assez banal, assez mauvais aux échecs comme lui parce que ce sont des joueurs assez normaux et pas extraordinaires Tchentovic s'approche d'eux, il les voit jouer et finalement il ne les trouve pas assez intéressants, même pas intéressants du tout et il va s'éloigner et il va partir ils sont déçus mais l'écossais va insister l'écossais va insister, il va lui dire allez, viens nous affronter, j'insiste et il va même le payer pour cela le joueur d'échec, Mirko Tchentovic, accepte de l'argent pour affronter cet écossais et plusieurs autres en fait, ils vont s'asseoir chacun à une table et Tchentovic va arriver et va les affronter chacun à leur tour il va jouer un coup, ensuite il va aller à une autre table, il va jouer un coup, etc sans ne jamais s'asseoir et il les bat facilement, il les terrasse tous l'écossais insiste et lui dit allez, une autre fois, on rejoue, on la refait et donc il la refait et puis à un moment donné, il y a l'écossais qui comme d'habitude va très certainement perdre l'autre, il arrive, il joue un petit coup il repart, etc sans jamais vraiment prendre le temps de s'asseoir de réfléchir tellement c'est facile pour lui tellement il fait ça encore une fois comme d'habitude presque comme un automate l'écossais va jouer et là il y a une voix derrière qui lui dit je ne ferai pas ça si j'étais vous il s'étonne, il dit mais enfin, qui êtes-vous ? je vous observe depuis tout à l'heure et je ne ferai pas ce coup-là faites plutôt ce coup-là il suit ses conseils parce que de toute façon il sait qu'il va se faire terrasser comme à chaque fois donc Mirko Tchentovic arrive comme d'habitude, de manière assez nonchalante au automate, il arrive, il va jouer son coup puis là il voit le coup qui a été joué par l'écossais et il a un petit moment où il bloque il se dit là il y a un coup qui est différent d'habitude il est surpris il réfléchit quelques instants il joue il réfléchit quelques instants déjà une première victoire sur cet homme éclair qui arrive qui terrasse tout et qui s'en va il repart et de nouveau à la voix derrière cet homme leur donne un conseil faites plutôt ça Mirko Tchentovic il fait ses coups facilement il arrive et puis de nouveau il trouve ça étonnant et plusieurs fois et puis à un moment donné au bout de quelques coups il s'assied pour réfléchir et là immense victoire pour eux immense victoire d'avoir fait s'asseoir l'homme qui tèle un automate arriver, jouer facilement et partir et Mirko Tchentovic va au bout d'un moment comprendre que ça ne vient pas de l'écossais évidemment qu'il trouve médiocre et ridicule depuis le début de l'histoire et il va y avoir un match nul match nul contre le grand champion du monde tous les gens ne veulent qu'une chose désormais que ce monsieur qu'on va appeler monsieur B parce que c'est comme ça qu'il va s'appeler jusqu'à la fin de l'histoire et Mirko Tchentovic s'affronte le grand champion du monde face à celui face à qui il a fait un match nul mais par procuration par procuration de cet écossais médiocre monsieur B refuse il n'a pas envie il refuse de jouer face au champion du monde et le champion du monde lui n'exprime aucune émotion comme d'habitude le narrateur étant autrichien et monsieur B on découvre qu'il est autrichien va être missionné par les autres pour aller le convaincre le convaincre de cette immense duel que tout le monde attend il y va il lui parle et en fait monsieur B va lui raconter son histoire c'est un notaire autrichien et pendant la guerre comme beaucoup des membres de la bourgeoisie autrichienne le régime nazi va essayer de leur voler quelques informations précieuses qu'ils ont et de les enrôler dans le régime nazi toute cette bourgeoisie autrichienne monsieur B lui va s'y opposer va refuser de leur fournir des informations très précieuses ce qu'il a en tant que notaire et ils vont le séquestrer ne pas le torturer physiquement mais le torturer mentalement il va être dans une salle vide sans rien le vide absolu le néant la torture mentale et il va subir des interrogatoires il va de plus en plus paniquer il va de plus en plus être à l'aise et perdre son esprit perdre son calme perdre sa conscience jusqu'à ce qu'un jour avant un interrogatoire il aperçoit dans un manteau de celui qui va lui faire cet interrogatoire un livre et là c'est un immense coup de foudre c'est un immense choc pour lui une belle déclaration d'amour à la littérature que fait Stéphane Feig dans ce passage d'ailleurs parce qu'il est foudroyé par la présence d'un livre il est enthousiasme il est passionné il est excité il a envie de le prendre etc il arrive à le prendre il rentre dans sa chambre il ouvre il s'attend à avoir du goûteux que sais-je encore des grands classiques dans la littérature il ouvre et là déception c'était un livre d'échecs c'est un livre d'échecs qui retrace les plus grandes parties de l'histoire des échecs immense déception lui qui s'attendait à un grand classique lui qui s'attendait à rêver à voyager à être transporté mais il va quand même le lire et il va quand même le relire puis le relire et petit à petit l'apprendre par coeur et petit à petit s'imprégner de ce livre et s'imprégner des grandes parties de l'histoire des échecs et reproduire dans sa tête cette partie d'échecs toutes ces parties d'échecs et en fait ça va lui faire gagner de la sérénité parce que ses entretiens il va lui être beaucoup plus serein jusqu'à ce que finalement ça le fasse devenir un motier schizophrène qui disjoncle qui le voit en train de faire une crise mais joue ça à Paul Tron etc il s'énerve il va être transporté chez un médecin qui va lui dire il ne faut plus que vous jouiez aux échecs ne plus jamais mais il va les connaître par coeur ces parties et c'est ce qui fait que sur ce bateau il arrive à rivaliser avec le champion du monde parce qu'il connaît toutes les parties de l'histoire des échecs par coeur et il sait s'adapter en fonction de ce qui a été joué tel coup dans quelle partie etc finalement il va accepter de faire cette partie d'échec face à ce champion du monde et là alerte pour ceux qui n'ont pas envie de connaître effectivement la suite alerte il va le battre dans une première partie il va le battre mais le champion du monde va exiger une revanche et il va comprendre que cet homme en face il est exaspéré par la lenteur par la patience alors que lui d'habitude il aime jouer vite mais il est exaspéré par la patience par la lenteur et donc dans cette revanche il va exprès jouer lent l'autre va s'énerver va de nouveau disjoncter alors que le médecin lui avait vraiment dit de ne pas refaire de partie d'échec et donc il va péter les plombs il va se tromper il va plus se souvenir dans quel cas etc et il va perdre c'est la défaite de cet homme face à cet homme automate voilà faire de l'alerte mais double allégorie en fait dans cette partie c'est l'allégorie évidemment du totalitarisme Stéphane Zweig écrit dans un contexte c'est son dernier écrit avant de se suicider il écrit dans un contexte où l'Europe a été assombrie par le totalitarisme par le régime nazi et Tchentowicz est une sorte de métaphore d'Adolf Hitler par les dates qui nous sont données 1918 pour la fin de la première guerre mondiale et qui est la naissance de Tchentowicz qui est la naissance des frustrations de Hitler 1933 où il accède il commence à jouer aux échecs puis 1939 il devient champion du monde alors que c'est le début de la seconde guerre mondiale les dates nous indiquent que c'est une métaphore d'Adolf Hitler ce côté automate ce côté je terrasse tout sans émotion etc face à lui la liberté la démocratie l'humanisme de ce monsieur B qui est un bourgeois humaniste etc mais qui va être de plus en plus lui également imprégné et assombri par ce totalitarisme et de nouveau alerte cette défaite finale de monsieur B cette défaite finale va être le pessimisme de Stéphane Zweig face à la défaite finale des démocraties face au totalitarisme ce qu'il estime être à ce moment là une défaite finale des démocraties face au totalitarisme ferme de l'alerte et également ce joueur d'échecs est également une allégorie de la création littéraire cette lutte entre les noirs et les blancs entre l'inconscient et le conscient Stéphane Zweig assimile tout ça à la création littéraire il a toujours eu l'impression que la lutte entre le conscient et l'inconscient entre les personnages des personnages qui seraient dans l'esprit des grands écrivains et écrivaines de la littérature c'est ça le processus des créations littéraires c'est quelque chose qui le passionne bref à de multiples égards ce roman est un chef d'oeuvre très très court à lire si vous ne savez pas quoi lire cet été je vous avais déjà fait une vidéo de conseil mais si vous ne savez pas quoi lire c'est très rapide à lire c'est très facile à comprendre c'est fluide c'est passionnant c'est tragique mais c'est génial le joueur d'échec de Stéphane Zweig bonne journée au revoir de Stéphane Zweig